Musique Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est jeudi matin. Donc là, je me prépare tranquillement, je vais préparer toutes mes affaires parce que le programme de la journée, c'est que je vais en coaching, je vais m'entraîner, je retrouve Chloé, on va à la gare, on prend le train et on en direction Aix-les-Bains. Du coup, je vous emmène dans ma journée, c'est parti ! Hello, bon, je vous retrouve beaucoup plus tard. Entre-temps, je me suis entraînée. Donc du coup, aujourd'hui, on est en tournage avec Toyota et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. C'est trop cool ! Bon, je vous fais un petit objet, je vous ai pas trop trop parlé de la journée. Donc on est à Annecy, on est plus à Aix-les-Bains, je crois. Et donc là, on a eu la petite conférence de presse avec Toyota, c'était super intéressant, c'était vraiment bien. En plus, c'est super sympa, regardez le lieu où on est. C'est top, c'est vraiment top, c'est trop cool. Une fois, je me rends compte que j'ai vraiment trop de chance de participer à des événements comme ça, de pouvoir voyager, même si c'est en France. Et la France, c'est super belle. Pouvoir découvrir des endroits qui sont super beaux. Je ne sais pas du tout ce lac, trop content d'être là. Et en plus, il y a le lac, les gars. Demain matin, je peux vous dire que demain matin, on a rendez-vous à 8h. Je peux vous dire qu'avant 8h, ça va nager. Pas énormément. J'ai mon gros défi, je ne peux pas vous le dire ici parce que j'ai envie que vous le découvriez que lundi prochain. Et je pense que ce vlog sortira avant. Mais demain, je vais aller nager. Pas énormément. Yvie en Corse. Voilà. Elle est à 22h apparemment. Et voilà, elle est à 22h. Et toi, tu te baignes à partir de combien ? À partir de 27h. J'abuse un peu. J'abuse un peu. Hello tout le monde. Bonjour juste de me réveiller. Il est 6h30. Yes. Je ne fais pas encore hyper jour. Je voulais trop vous faire un truc, vous voyez, comme on voit dans les films ou sur les stories des filles qui font ça bien. Genre le truc, on ouvre, hop, il y a le soleil. Moi, je n'arrive pas. C'est moche. Du coup, je ne le fais pas. Mais bref, c'est l'idée. Salut à tous. On est vendredi matin. Là, avec Chloé, on va aller nager un petit peu dans le lac. Ça, ça va être cool. J'ai un sweat blanc. C'est vraiment génial. Comme vous voyez, j'ai une shark là. C'est un sweat oversize. Comme il l'appelle, c'est les sweat boyfriend. On va nager. Regardez comme c'est trop beau. Vraiment, c'est magnifique. En fait, en vrai, c'est qu'il ne fait pas très très chaud, on va dire, dehors. Et donc, du coup, j'ai un peu froid. Mais l'eau est pas mal. Quand on ne connaît pas un endroit, là, il n'y a pas tellement de courant. Mais quand vous ne connaissez pas un endroit pour aller nager, moi, je ne sais pas où aller. Je ne sais pas où m'aventurer. Je n'ai pas de bouée pour me suivre non plus parce qu'il faut savoir que là, il y a des bateaux. Un petit bonhomme qui nage comme moi, un petit point noir qui nage quand il y a un bateau qui passe, ce n'est pas visible du tout. La luminosité n'est pas là du tout parce que le soleil est derrière. Donc moi, ce que je conseille vraiment, par exemple, moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais partir d'ici. Je pense que je vais juste rester vraiment dans la zone ici. De toute façon, c'est assez magnifique. Ici, je n'ai pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Vraiment, quand vous ne connaissez pas l'endroit, n'allez pas vous aventurer n'importe où. Alors, demandez où aller avec quelqu'un que vous connaissez. Ça va, vous ? Ouais, j'ai traversé la Manche. Elle était à 18. Elle était pas 18, elle était à 13. Yes ? Allez. On voit les gars, elle est bonne. J'ai fait tout un pataques en disant qu'elle était froide et tout, mais en fait, ça va. Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard. Donc, comme vous avez vu, après qu'on soit allé nager ce matin, on a pris le petit-déj. Et donc, on a été tourner quelques plans, du coup, un peu plus loin. Là, on est revenu à l'hôtel. Ils veulent faire des plans avec moi où je retourne dans l'eau. Donc, je vais remettre mon maillot qui est mouillé. D'ailleurs, je déteste remettre un maillot qui est mouillé. Je crois que c'est l'une des choses que je déteste le plus au monde, c'est remettre un maillot qui est mouillé. Après, une fois qu'on est dans l'eau, ça va. Donc, on va faire des plans natation, du coup, pour eux. Et donc, après, il y a une espèce de pique-nique. Enfin, bon, je vous remets dans la main. Mais en tout cas, c'est magnifique. Sous-titrage ST' 501 Allez, on monte les genoux. Hop, hop, hop. La cogyme du matin. Les bras. Talons-fesses. Allez, sur place. Encore. En chaîne. J'adore les tournages, Toyota. Ok, bon, ça y est, on a fini le tournage. On a déjeuné sur place. C'était trop bien. C'est vraiment parfait. Il y a du fromage. J'adore le fromage. Mais ça, c'est cool. Donc là, on est dans la voiture avec Chloé. Et on retourne à la gare. À la gare de Aix-les-Bains. Pour remonter sur Paris. Et moi, j'enchaîne directement sur Bordeaux. Hello. Bon, samedi matin. Il est 8h du matin. On est à Bordeaux. Je suis rentrée hier à Bordeaux. Et donc là, aujourd'hui, le programme de la journée, c'est que je vais préparer mon vélo, préparer mes affaires, préparer un petit peu tout ça. J'ai ramené ma GoPro. Je vais essayer de mettre ma GoPro sur mon vélo avec des petits autocollants pour pouvoir vous filmer un petit peu tout ça parce que j'aimerais bien vous partager un petit peu cette folle aventure. Et comme je serai toute seule, mais vraiment toute seule, pas d'assistance, rien du tout, c'est un petit peu pour qu'il y ait quelqu'un un peu avec moi. On va dire que c'est un petit peu comme ça. Donc, attendez. Donc, en fait, en gros, ça, ça se colle sur le vélo. Voilà. Je crois que j'en ai deux. Est-ce que j'ai mis ? J'en ai deux. Donc, je crois que je vais en mettre un, genre, ici. Et un devant, je crois. Je ne sais pas trop encore. Ok, bon, il est presque 9h20. Je vais aller prendre mon vélo d'amour pour aller, du coup, m'entraîner à la boxe. Ce matin, ça va être... Je ne sais pas si je pourrais trop vous filmer parce que je suis dans une boxe où déjà, ça ne fait pas longtemps que j'y suis. Et les gens, ils n'ont peut-être pas forcément envie d'être filmés. Et je fais quand même attention à ça. Je respecte beaucoup tout ça. Et du coup, ce matin, ça va être... Je vais faire le woe dans Tim. Et après, je vais me mettre, je pense... Je vais me poser sur le bike pendant une heure et demie à peu près pour faire tourner les jambes pour demain, repos. Et lundi, let's go ! Allez ! Bon, je suis désolée. Le vlog n'est pas hyper intéressant. Enfin, surtout la fin. J'ai été m'entraînée. J'ai fait un marathon en vélo, en Skirg. Un 42 km. J'étais partie pour 2h, 40 km. Je me suis dit, tranquille, tu pédales tranquillement. C'est juste histoire de faire tourner les jambes. Et on m'a dit, Marianne, tu fais pas un petit marathon ? Un petit 42,195 km ? Du coup, voilà. Et bon, ça va, c'est passé en 2h. Mais c'était histoire de faire tourner un petit peu les jambes. Voilà, tranquille. J'ai amené mon vélo à réviser. Et là, je vais essayer d'aller acheter une pompe, des chambres à air et tout ça pour être sûre d'avoir tout. J'ai envie d'aller récupérer mon vélo qui est révisé. Tout beau, tout propre. Voilà, il y avait juste un problème ici Sinon, il était bien. Voilà, pas de gros, gros problème. Mais au moins, ça me rassure. Je vais vous parler comme ça. Sauf que je suis toute fouche parce qu'il fait hyper chaud. Ouais, je suis plutôt rassurée. En fait, il n'y avait pas grand, grand chose à faire. Mais c'est plutôt pour moi, pour me rassurer, pour ma tête, me dire qu'il a été révisé. Et du coup, là, je vais vous montrer un petit peu le matos que je vais prendre. À peu près, il est possible que je rajoute encore 2, 3 petites choses. Mais voilà, c'est à peu près ça. Alors, donc du coup, j'ai mon vélo. Voilà. J'ai une petite sacoche ici que j'ai achetée tout à l'heure. J'ai été l'acheter tout à l'heure et c'est vraiment pas mal, je pense, pour mettre soit mes sandwichs au comté ketchup. Voilà. Hop, parfait. Je l'attends. J'ai toujours ton bidon. Je le garde. Peut-être qu'il me prendra chance. Merci. J'aurais un camel bag. Voilà, je l'ai essayé déjà pour un Paredoville en 225 km avec Geoffrey. Et ça allait être super bien. J'ai pas mal au dos et tout avec. Donc, parfait. J'ai un kawai. Je ne sais pas si je prendrais lui ou un autre. Mais celui-là, il n'est pas trop mal. Désolée, c'est un peu le bordel. C'est mon lit. Comme je suis en train d'emménager, c'est encore un peu le bordel. On est entre nous, tranquillement. Voilà. Donc, j'ai tout ce qui est une clé pour les problèmes de vis ou je ne sais pas quoi. Sachant que je ne suis pas du tout mécano. J'ai essayé une petite banane, enfin une petite trousse peut-être pour mettre éventuellement je ne sais pas quoi. Je l'ai. J'ai des frontales. Je ne sais pas encore laquelle je vais prendre. Mais c'est vrai que c'est pas mal. J'ai une petite polaire que je vais prendre. Je l'avais prise sur le Gervain. J'ai une chambre à air. J'en ai eu encore deux autres dans un autre sac. J'ai un haut. Alors, je pense que je vais mettre ce haut-là parce que c'est un haut de vélo. Du coup, il y a des poches dans le dos et c'est pas mal. C'est vraiment pas mal ce haut-là. Mon cycliste. Découverture de survie. Ça, c'est hyper important. On ne sait jamais quand vous partez seul ou longtemps. C'est important d'avoir découverture de survie. Des démontées. Une pompe. Ça, c'est pour mettre mon téléphone parce que j'ai préparé mon itinéraire pendant je ne sais pas combien de temps. Donc, du coup, je vais pouvoir suivre mon itinéraire sur ça que je vais mettre devant mon vélo pour ne pas sortir mon téléphone. C'est un peu dangereux quand même. Un deuxième bidon. La GoPro, les gars. Je vais essayer de vous filmer tout ça. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. On va voir. Et ça, c'est le petit autocollant comme je vous montrais ce matin pour mettre sur mon vélo. Et sinon, ce que j'ai mais que je n'ai pas ici, c'est une crème pour mettre à l'entrejambe. Bah ouais, éviter les frottements et tout ça. Et deux très grosses lumières à mettre sur mon vélo derrière et devant qui clignotent et qui sont assez visibles et pour que je voie. Et le gilet rose. Ce n'est pas un gilet jaune mais c'est un gilet rose. Voilà. Voilà tout ce que j'ai prévu pour le moment. Donc, bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'à. Donc, du coup, le départ, c'est lundi matin à 5h30 du matin. Je pars de Paris à 5h30 à peu près. Je me fixe 5h mais comme ça, j'ai le temps et je pars à 5h30 sans trop de problèmes. Et je ne sais pas trop encore. Enfin, je ne vous dis pas encore exactement ce que je fais. Je pense que vous avez tous deviné. Je ne sais pas en combien de jours je vais le faire, en combien d'heures je vais le faire. Je ne sais pas trop encore mes étapes, où je m'arrête ou pas. Ça va dépendre un peu de ma force, de ma force, forme physique. Voilà. En tout cas, je vous partagerai tout ça en story. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous ne me suivez pas. C'est là que je mets tout. Je mets énormément de story. Et je vais essayer de vous filmer une petite vidéo pour YouTube. Bon, moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a plu de passer ces quelques jours avec moi, avec nous et de pouvoir voir un petit peu comment ça se prépare ce défi à J-2, les gars. Demain, dimanche, juste des étirements, un peu de mobilité et let's go. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas de la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501